Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de l'Énergie. Madame le Ministre, notre Assemblée va prochainement débattre du texte sur la transition énergétique et je voudrais vous interroger sur le double langage du gouvernement à ce sujet. Double langage sur la méthode. Vous avez annoncé que ce texte serait une étape majeure du quinquennat. Or le gouvernement a pris deux années pour se concerter avec la société civile, mais laissé deux semaines au Parlement pour en débattre. La commission spéciale a délibéré dans l'urgence et plus de 1000 amendements sur les 2400 déposés ont été examinés à la va-vite par les seuls députés socialistes après que l'UMP, l'UDI, les radicaux ont quitté les lieux pour protester contre ces conditions d'examen. Je me suis même laissé dire que certains députés socialistes avaient retiré leurs amendements excédés par une procédure aussi discourtoise et voilà maintenant que le Parlement va délibérer en temps programmé ce qui le privera d'un débat sur probablement la moitié du texte. Double langage sur les finances. Vous avez annoncé que l'Etat voulait faire des économies et vous avez tout simplement omis de préciser que le coût total de la réduction du nucléaire que nous évaluons à 290 milliards d'euros va se décomposer en 100 milliards pour le démantèlement de vin central et 190 pour remplacer ceci par du photovoltaïque et de l'éolien. 15% de la dette, mesdames, messieurs. Enfin, double langage sur le fond. Dans le cadre de la préparation de cette loi, l'UMP a souhaité que soit traitée la question des hydrocarbures non conventionnels en faisant appliquer la loi Jacob et en mettant l'accent sur l'exploration des gisements de pétrole de schiste et non pas l'exploitation de gaz. Vous avez toujours exprimé votre refus en confondant d'ailleurs généralement exploration des gisements et exploitation des ressources. Et qu'est-ce que je découvre ? Et bien que dans le département de Vaucluse, une demande de permis de recherche de gaz de schiste en plein cœur du parc naturel régional du Luberon a été déposée malgré le tollé unanime des élus. Alors, n'est-il pas temps d'ouvrir le débat au Parlement, madame le ministre ? Ce qui supposerait d'arrêter premièrement de considérer le Parlement comme le paillasson du gouvernement. La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député, je ne vais pas polémiquer avec vous sur un sujet aussi important pour les Français, pour le pays. La transition énergétique pour la croissance verte mérite mieux que toutes ces polémiques. En plus, je me permets de vous donner un conseil, gardez votre énergie renouvelable pour le débat qui va s'ouvrir dans quelques minutes. Je voudrais vous dire que ce texte de loi qui est porté et voulu par le gouvernement s'inscrit et j'ai veillé dans l'ensemble de mes prises de parole à veiller à ce que nous puissions obtenir une unité nationale sur ce sujet qui d'ailleurs dans d'autres pays ne fait pas l'objet de politiques politiciennes mais au contraire rassemble toutes les forces au service de l'emploi, au service du nouveau modèle énergétique, au service du pouvoir d'achat des Français et au service de l'invention du futur. Donc mettons-nous tous ensemble pour inventer ce futur qui commence aujourd'hui.